Jean Berthold, vous avez fait partie de ce groupe de peintres ayant travaillé à l'Académie Rançon autour de Bissière, quelle a été l'influence de ce maître sur votre oeuvre ? J'ai connu Bissière parce que je n'ai jamais appartenu à l'Académie de Rançon en tant qu'élève, d'ailleurs je n'ai jamais été un élève de Bissière, d'ailleurs pas plus de moi que je m'a léché, nous n'avons pas été des élèves, mais j'ai connu Bissière par une peinture, si vous voulez, que j'avais faite en 1934, et qui s'appelle, qui j'ai là d'ailleurs, qui s'appelle Les Fous. Et mon ami Étienne Martin, sculpteur, avait un atelier à ce moment-là, du côté de la rue Dido, et il avait organisé une petite soirée. Et il avait habité Bissière, parce que lui était à l'Académie de Rançon avec Malfrey. Et il avait habité Bissière et moi et plusieurs amis. Et Bissière arrive avant moi et voit pendu au mur cette peinture-là. Alors il demande à Étienne Martin, qui c'est qu'il y avait ça, alors Martin lui dit, j'ai Bertrand, vous le verrez. Et notre amitié est partie de là. Il a été très emballé de cette chose-là et je vous dis, cette amitié indéfectible qui a été jusqu'à sa mort. Alors, être influencé de Bissière, non, pas directement. Mais, par tout ce qu'il a dit, toutes les conversations que nous avons eues, toute la profondeur de ses réactions, ce qu'on appelle picturales, ont été, disons, très... enfin, ont marqué beaucoup, n'est-ce pas, si vous voulez. A telle enceinte, c'est que dans mon enseignement à l'heure actuelle, bien des fois, je cite des paroles de Bissière, n'est-ce pas, parce que... et ce sont les paroles, ce sont les choses qui sont à la fois, euh, en même temps techniques, n'est-ce pas, techniques de base, et en même temps des choses, si vous voulez, relativement générales, n'est-ce pas. Entre autres, ce que je vous ai cité tout à l'heure, l'histoire de... pas de belles couleurs, il y a des rapports, ça, c'est du Bissière, et on peut constater, parce que c'est la vérité. Maintenant, on s'en fout, mais là, il s'en foutait pas, lui, ni nous, ni moi non plus, et ni certains de mes amis, enfin, ceux que je connais. Et alors, euh, je crois que l'influence a été plutôt dans ce sens-là que dans ma propre peinture, n'est-ce pas. Alors, il est en fait certain, hein, c'est que je suis passé, si vous voulez, euh, par différents stades. Et j'ai eu ce stade où il m'a connu, avec, euh, un peu, euh, quelques élus, quelques élus, euh, incubations, élucubations, euh, dont j'ai gardé quelques témoins, témoignages, euh, qu'il, qu'il, qu'il aimait assez, tout ça. Et puis, euh, la guerre est arrivée, et euh, je suis parti, euh, disons, à Lyon. J'étais mobilisé, disons, à Lyon, enfin, ça. Et ma peinture a beaucoup, beaucoup changé, peut-être à tort, mais enfin, euh, il faut toujours suivre ce qu'on a fait. Et je suis revenu, alors, une figuration relativement primitive, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, si vous voulez, Jérôme Bock, qui m'avait influencé beaucoup avant, m'a réinfluencé comme ça, mais c'était pas la même chose. Et puis, euh, j'ai fait des, des portraits, qui, euh, ça a été, ça a bien marché. Et puis, euh, finalement, je suis revenu à Paris, après la guerre, et je me suis trouvé, si vous voulez, dans une impasse complète. Et là, je me suis arrêté au moins deux ans de Paris. des tentatives, bien sûr, mais... Et je, euh, je ne savais plus comment, si vous voulez, raccorder les choses de ce qui était avant et ce qui devait venir après. Bon. Alors, j'ai eu, j'ai, j'ai été, comment je peux dire, balbutiant pendant quelque temps. Et, euh, j'avais fait des peintures auxquelles j'étais, euh, je n'étais pas tellement content. Et Bissière, Bissière arrive, et je lui dis, parce qu'il venait quand même me voir, euh, après la guerre, assez régulièrement, et je lui dis, vous voyez, euh, je ne sais pas, euh, ça ne marche pas bien. Alors, elle me dit, voilà ce qu'il y a, Bertrand, c'est que vous mélangez tout avec du noir, et vous ne comprenez pas, vous n'avez pas compris que le noir est une couleur et une valeur. Il y en a qui mélangent tout avec du blanc, c'est pareil. Eh bien, je vous assure que ces paroles-là m'ont fait avancer dix ans de ma vie pictorale. Attention. Alors, là, dans ce sens-là, c'est quand même une très grande reconnaissance que j'ai envers lui, et cette influence, elle est là-dedans. Alors, tout d'un coup, il est arrivé autre chose, et puis c'est là qu'a débuté, alors, si vous voulez, la non-figuration, dans laquelle je me suis propulsé, si vous voulez, avec autant de ténacité que je me propulse chaque fois dans quelque chose. Et c'est là qu'est né ces tableaux des années 50, où là, j'étais justement chez Boucher. Alors, on ne vendait rien, rien du tout, je n'avais rien vendu. À 42 ans, je n'ai pas encore vendu une toile, pas que moi, mais enfin, moi en particulier. Tout en étant chez Boucher. C'est une de ces toiles-là, d'ailleurs, qui a fait 330 000 ces derniers temps. Bon. Alors, ceci dit, c'était un redémarrage, et j'ai continué pendant combien ? Peut-être 16 ans. J'étais peut-être plus de 16 ans. Et il y avait quand même à la fin quelque chose qui me manquait. Cette non-figuration ne me satisfait pas, totalement. Et c'est là que j'ai, petit à petit, ramené, si vous voulez, cette figuration allusive. Est-ce qu'on peut dire qu'après Bissière, Léger vous a influencé ? Alors, Léger, j'ai toujours eu, surtout les premiers Léger, une assez grande admiration, mais aucune influence. Et Bonnard ? Aucune influence non plus. Aucune influence. Sinon, si vous voulez, cette espèce d'extraordinaire lumière et coloration de cet homme. Et en même temps, cette humilité étonnante qu'il avait, vous comprenez ? Enfin, moi personnellement, je place presque Bonnard même au-dessus de Matisse, vous comprenez ? Dans une certaine mesure. Mais alors, je vais vous dire, ce qui m'a influencé le plus, aussi bien même dans la non-figuration, c'est les peintres anciens. Vous avez un goût marqué pour tout ce qui est chevaleresque. Le cheval apparaît très souvent dans votre œuvre. Oui, c'est la vérité, parce que le cheval, si vous voulez, a été, d'abord est un grand symbole, c'est un symbole solaire, c'est un, comment je peux dire, c'est une chose qui est apparue dans toute l'iconographie depuis la nuit des temps. Parce qu'il a joué ce rôle de symbole, il a joué son rôle prosaïque de communication, et aussi tout le côté épique. Alors évidemment, n'est-ce pas, j'ai essayé, je n'ai pas essayé, je n'essaye pas, j'ai, si vous voulez, été porté vers cette apparition de la, de cette figuration allusive, mais comme dit léger, sans briser l'harmonie conditionnelle. Vous comprenez ? Parce qu'en fait, si vous voulez, ma figuration est prise dans le réseau rythmique de la toile, comme elle était dans les choses non figuratives. Vous avez, Berthold, un goût aussi pour le monumental, on a parlé de vos vitraux, vous avez été appelé à collaborer avec Delaunay, avec Survage, pour l'exposition universelle de 37. Non. C'est juste ou faux ? C'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Delaunay a eu une commande des chemins de fer et de l'air. Bon. Et il a eu comme collaborateur, dans les premiers temps, un architecte peintre qui s'appelait Oblé. Et Oblé s'est brouillé avec Delaunay et a formé son équipe avec Manessier, le moelle, moelle et l'hissière. Et nous n'avions jamais rien à voir avec Delaunay. Et nous avions, nous, le pavillon des chemins de fer et lui avait le pavillon de l'air. C'était, je crois, en 37, 38 ? 37. L'exposition 37. Vous avez aussi fait le déplacement de New York, quelques années plus tard. Alors, oui, alors là, c'était une commande qu'un de mes amis qui est mort maintenant, qui s'appelle Zenman, avait la commande du bar du pavillon français à l'exposition New York. Et il nous avait appelé, moi et le moelle, pour collaborer avec lui. Cette commande était une commande énorme puisqu'elle avait 1500 mètres carrés. Et alors, nous avons collaboré à ça, nous avons mis tout au point, et nous avons exécuté à Paris cette chose-là. Et alors, il fallait, s'il voulait, quand ces laides-toiles ont été portées à New York, et qu'une équipe de maroufleurs français les ont marouflées au plafond, il a fallu qu'on y aille pour la raison de certaines retouches qu'il pouvait être à faire. Est-ce que ce voyage a été l'occasion de montrer la peinture française à New York ? Ou est-ce qu'il a été peut-être aussi l'opportunité pour découvrir le début de l'école de New York ? Nous avons séjourné à un mois à New York. Alors, on a commencé à nous coller un artiste américain, qui aurait été payé en dollars, mais en France. Et pour, justement, nous aider à faire les retouches. Alors, on s'est dit, avec Zellmann et le moelle, on peut toujours courir. Dans la nuit, on a fait des petites retouches, pas beaucoup, et quand l'américain s'est amené, il n'y a plus rien à faire. Deuxième chose, nous avons connu là-bas, moi je l'ai connu, mais Zellmann la connaissait avant, un américain absolument charmant, qui avait été l'élève de Lot, et qui s'appelait Madame Lebrun d'ailleurs, un nom très américain, si on peut dire. Et alors, elle nous a reçus magnifiquement, enfin, c'était une femme absolument adorable. Et Zellmann fait la connaissance, enfin, par l'intermédiaire, d'un marchand de tableaux également juif. Et Zellmann lui dit, est-ce qu'on peut exploser ? Ah ben écoutez, je vous prête la salle, je vous prête la salle, mais pas de... pas de... pas de cavitation bien du tout. Vous prenez ça, puis c'est fini. Alors évidemment, nous n'avons pas vu ça huit jours, c'est resté huit jours, sans un choc. Alors voilà, si vous voulez, les extraordinaires contacts que nous avons vus avec les Américains, au point de vue artistique. Mais tout ce que nous voyons actuellement, qui vient de là-bas, il n'y avait rien de tout ça, n'existait pas. C'est venu après la guerre. Alors, est-ce que ce refus des Américains de voir, de même regarder la peinture française, est-ce que ce refus est prémonitoire pour ce qui va se passer ensuite ? Je ne pense pas qu'il faille généraliser. Ce qu'il y a tout de même à dire, n'est-ce pas, c'est que nous étions quand même des jeunes peintres, vous comprenez ? Si vous voulez, l'ingérence dans le pays, vous comprenez ? L'ingérence. D'ailleurs, je vous dirais que ce n'est pas tout à fait d'aujourd'hui, parce que vous avez du ranguel avec l'exposition impressionniste, qui a eu un très grand succès là-bas. Après, les Américains sont rebiffés et il a eu de grosses difficultés parce qu'à ce moment-là, il y a la douane ou le fisc qui y allaient carrément, vous comprenez ? Parce qu'il y avait une jalousie de l'introduction de peintres français ou étrangers là-bas. Étant donné que l'art français avait pénétré en force, à un moment donné, avec les Renoirs, les Molets, les Malais, etc. là-bas, ils se sont dit après tout, comme nous avons gagné la guerre, il n'y a pas de raison que nous soyons des enfants de cœur. Alors, ce que nous avions remarqué, si vous voulez, c'est que cette civilisation, déjà extrêmement technologique, extrêmement brisboutant, avec un esprit un peu cow-boy, avec un certain humour à eux, il n'est pas étonnant qu'ils se soient créés, ce que nous connaissons, soit du papa, comme une certaine révolte, ou inhérente à la civilisation que nous avons vue. Vous, peintre français, avez souffert de ce développement de la peinture américaine ? Ah, considérablement. Le considérablement. Parce que, parce que là, nous avons d'abord, les cliniques d'art français ont marché comme un seul homme pour raconter que tout se passait à New York, vous comprenez ? Ou, 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 je parle aux Angeles, ce qui n'est pas vrai. Et il y a alors une espèce d'envahissement, et encore maintenant, de la peinture américaine, ici. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, vous aviez une introspective de cette espèce de cuisse qui s'appelle anti-parole. Vous comprenez ? C'est, c'est incouventable. Et ça, ce sont pour Milou. Alors, ce que, ce que, ce qu'il faut dire, c'est que c'est leur affaire. Mais, quand les peintres français, les soi-disant peintres français, veulent imiter les Américains, par la fluence, la fluence aussi, quelquefois, disons à base de fric, se goure complètement, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut voir ce qu'est l'Amérique, et en même temps, si vous voulez, l'esprit américain et son humour. Le français n'a pas cet humour-là, n'a pas ces problèmes-là. Et en plus, je ne pense pas à un cow-boy. Vous comprenez ? Alors, il faut quand même faire très attention, non pas que je sois contre des cow-boys, parce que j'aime beaucoup les westerns, mais enfin, ceci dit, c'est la vérité. Vous avez été, Jean Berthold, professeur à l'École des Beaux-Arts. Et dans la génération qui est la mienne, c'est-à-dire les jeunes, entre guillemets, de 40 ans, les jeunes conservateurs, les jeunes critiques d'art, cette génération, souvent, méconnaît totalement les peintres de votre génération. Comment expliquez-vous cette lacune dans l'enseignement, je dirais, à l'École des Beaux-Arts ? Vous savez, l'enseignement, si vous voulez, à l'École des Beaux-Arts, ce n'est pas que là-dedans que l'enseignement est mauvais, c'est en général. Enfin, au moment où j'y étais, si vous voulez, elle avait ses défauts, parce que j'avais, à cette époque-là, fait un petit rapport comme quoi j'estimais qu'il y avait des réformes à faire. Mais enfin, il y avait quand même là quelques professeurs où on instruisait quand même les gens sur la peinture, sur les choses importantes des arts plastiques. Et ce n'est pas pour mettre en valeur notre enseignement ou mon enseignement, c'est parce qu'actuellement, c'est la dégradation. Il n'y a plus d'enseignement. Jean Berthold, êtes-vous de nature pessimiste ? Alors justement, ce qui est une chose très importante, ça, parce que je ne suis pas pessimiste délibéré, si vous voulez. Je serais plutôt un pessimiste joyeux. C'est-à-dire que si vous voulez, je fais un constat ou une analyse autant que faire se peut, d'ailleurs, de ce qui se passe. Vous comprenez ? Il est en fait que ce qui se passe est assez, comment je pourrais dire, quelquefois dur à avaler, n'est-ce pas ? Mais j'ai l'espoir, j'ai qu'on connaisse pas. Donc je n'ai pas, d'une part, de regret. Le passé, c'est le passé. Je ne suis pas pour l'abolir. Parce que les peintres du passé ou les artistes du passé, il y en a absolument faramineux. Pour moi, d'ailleurs, il n'y a pas de passé. Et parce que Rembrandt, Chardin, Titia ou Vernais sont aussi actuels maintenant. Donc, c'est finalement l'actualité picturale. Si vous voulez, n'est-ce pas, ce qui m'importe, c'est… et l'espoir que j'ai, c'est que l'homme du XXIe siècle, disons, se ressource aux valeurs revalorisées de ce qu'on appelle la peinture ou la sculpture, chose comme ça, et surtout cette abolition de toutes ces choses à la mode, n'est-ce pas, qui sont éphémères, qui sont un jour ça, l'autre jour autre chose. Et alors, j'ai l'espoir que, justement, l'homme retrouvera cet équilibre nécessaire qui ira vers cette qualité. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'amateur de peinture trouve cet équilibre en visitant nos grands musées, comme par exemple le Centre Pompidou ? Alors moi, je vais vous dire une chose, l'amateur d'aujourd'hui, je vais vous dire, même j'ajouterais qu'il n'y a pas plus d'amateurs aujourd'hui qu'il y en avait il y a cent ans ou cent cinquante ans, il n'y en a pas plus, pas vrai. Et alors, quand vous parlez du Centre Pompidou, je vais vous dire que pour moi c'est un préjudice moral qu'ont fait à ces grands peintres comme Matisse, Boat, Bonnard, Clé, Rau et bien d'autres, d'être dans ce mauvais lieu. Vous appelez le Centre Pompidou un mauvais lieu. Un mauvais lieu. Et comme je l'ai dit dans cette interview de France Culture, c'est le type même d'un centre fascisme de l'art. Et comme je suis contre tout fascisme, je l'ai dit d'une façon, et je ne suis pas le seul. mais voilà. Alors c'est tout de même extrêmement important. Alors je disais la chose suivante, et je l'ai toujours pensé, que l'école de Paris, qu'on s'est donné la peine d'abolir et de rayer d'un coup de plume, était une, comment je pouvais dire, une période qui n'allait pas sans avatar, sans antagonisme, sans dispute si vous voulez, mais c'était une chose cosmopolite où chacun avait sa place. Aussi bien l'étranger que le français, je trouve ça. Maintenant, c'est soi-disant cosmopolite et nous n'avons plus de place. Et en plus, nous n'avons plus de place par rapport à des tendances aussi multiples dans tous les azimuts et aussi antagonistes les unes que les autres, qui ne tapent que dans la rupture. C'est-à-dire qu'en fait, le don pictural est suspecte maintenant. Ce que vous dites là est grave, Jean Berthold, parce que vous avez été un des peintres les plus connus de votre génération dans les années 50. Vous êtes dans les musées, vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts, vous avez été professeur au Beaux-Arts, vous dirigez maintenant une académie privée ici à Paris. Et vous remettez enfin en cause toute la politique actuelle, je dirais de la culture. Que pensez par exemple des nouveaux musées qui ont été faits à Paris ? Je pense peut-être au musée d'Orsay. Ah bien remarquez que moi je ne suis pas du tout contre le musée d'Orsay. Au contraire, je suis pour, vous comprenez, ça je suis pour. Je ne suis pas pour le Grand Louvre, enfin je suis pour le Louvre, en tout cas. Mais pour le musée d'Orsay, je suis pour. Il n'y a qu'une chose que je déploie, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est l'architecture intérieure de ce musée. Vous m'avez dit que vous étiez un pessimiste joyeux, seriez-vous un anarchiste joyeux ? Ah, ça serait bien possible. Il y a un petit côté comme ça. Moi je suis anarchiste dans le sens où je recherche plutôt les vraies valeurs. Revaloriser, attention. Parce que quand on parle de vraies valeurs ou du côté traditionnel, qui est un mot épatant qu'on a, comment je pourrais dire, dévoyé, et surtout qu'on a supprimé du dictionnaire pour inscrire depuis 68, la tradition est une chose, disons, d'une nécessité incroyable, vous voyez. Et c'est cette tradition, mais à condition qu'elle soit vivante, vous voyez. Et comme je vous citais ce que disait Baudelaire, tout peintre ancien a sa modernité. Et qu'est-ce que vous pouvez nous prédire pour l'avenir ? Ah ben, si vous voulez, je ne peux rien prédire parce que je ne lis pas dans le Mar de Café. Mais c'est un espoir. Alors je vais peut-être vous dire aussi là des choses monstrueuses. Nous sommes arrivés, d'ailleurs c'est extraordinaire, à un point de technologie absolument extravagante, sophistiquée au possible, et on ne voit pas du tout comment tout ça peut s'arrêter. Alors elle est apparemment favorise l'homme, et en même temps elle est contre l'homme. Parce que l'homme n'a pas su encore, d'ailleurs Delacroix le dit dans une chose, dans une de ses phrases, n'a pas su encore maîtriser tout ça. Alors ce que l'espoir que j'ai, c'est qu'au 21ème siècle, où la technologie ne va pas immédiat disparaître, mais chez l'homme il y aura un besoin impérieux de revenir justement à des vraies valeurs, comme des oasis de poésie, vous comprenez, et de la vraie peinture, de la vraie littérature, de la vraie sculpture, et non pas ces abominations, qui sont d'ailleurs les sous-produits de toute la technologie actuelle. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est important. Alors voilà l'espoir que j'ai. C'est un peu l'espoir de Malraux. Alors là, je le rejoins là-dessus, c'est le 21ème siècle spirituel, on ne le sent pas. Sous-titrage ST' 501 ... ...